Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment numériser un code QR. Donc, il y a deux façons de procéder. La première, c'est d'utiliser l'application Appareil photo qui se trouve ici. On ouvre l'application, puis on place le focus de la caméra vis-à-vis le code QR qu'on désire numériser et vous remarquez que dans le haut de l'écran, automatiquement, on m'offre de suivre le lien de ce code QR. Un code QR peut enclencher plusieurs actions, par exemple, m'amener sur un lien web, encore sur un document qui est dans un nuage, ou finalement, créer un contact dans mon téléphone. Donc ici, c'est suivre un lien web, donc je vais cliquer sur Safari en haut pour suivre ce lien et on m'amène directement sur la capsule vidéo liée à ce code QR. Donc, il me suffit ensuite d'écouter cette capsule. Donc, c'était la première façon de numériser un code QR. La deuxième façon de numériser un code QR, c'est d'utiliser la commande qui se trouve dans le centre de contrôle, si bien sûr, vous l'avez ajoutée. Donc, on met notre doigt dans le coin en haut à droite et on glisse vers le bas pour faire apparaître le centre de contrôle. Dans le bas du centre de contrôle, vous allez retrouver les diverses commandes que vous avez incluses. Donc, moi, je vais sélectionner celle pour numériser un code QR, puis en centrant le code QR dans l'application, on voit qu'automatiquement, le code QR va être suivi par l'appareil et je vais me retrouver à pouvoir visionner la capsule vidéo associée au code QR que je viens de numériser. Voilà, c'était comment numériser un code QR à partir de son iPad.